C'est un étangue située dans les encablures de l'autoroute Abidjan-Bassam au quartier Anani dans la commune de Portboué. Ici, les eaux de pluie imposent leur dictat aux rivérins. Mohamed a son garage en ce lieu depuis des années. Les pieds dans l'eau, l'un de ses collaborateurs s'active à réparer les pannes d'une voiture. Non, le garage se trouve jusqu'en bas là-bas. Maintenant, quand l'eau là vient, puisqu'on n'a pas d'endroit où est parti, donc on est obligé de venir se débrouiller un peu à côté de la route ici. On a au moins trois à quatre mois pour que l'eau là descend. Si l'eau là va, on va redescendre parti là-bas. Tout à l'heure, tu as vu le frère, on a le client qui a besoin de la voiture, tu vois là. Mais le client a appelé, il a besoin de la voiture. On a pris son argent, on a obligé de faire son travail pour lui remettre la voiture. Raison pour laquelle il va démonter les fils venus au dehors ici, on va travailler. On va les remonter. De l'autre côté du butume, détrompez-vous, nous ne sommes pas dans un bassin piscicole, encore moins dans un lac. L'air de jeu du quartier est englouti par les eaux de pluie. Le gaudron n'a rien à voir avec ce qui est là aujourd'hui. Envahit l'eau, il laisse pas. Quand tu prends jusqu'à ce qu'il y a, les endammes arrêtent là. Jusqu'à, tu viens là. C'est les jeunes qui ont créé pour enlever ça. Nous qui sommes dans l'habitier aussi, on a cherché à les demander d'arrêter. Un jeune dit non, que c'est l'État qui les a envahés. J'ai acheté un papier, on nous en montre. Nous, c'est que c'est le faux. Moi, j'ai fait le premier démarrage pour aller au 24e, ancien corridor, Gonzacra. Ils ont dit demain, personne n'est venu ici. Après, j'ai eu la gendarmerie de Bassam, j'ai expliqué. Elle m'a dit demain. Là, ils sont venus, ils ont vu le bien, les jeunes, ils sont repartis. C'est ça qui a provoqué aujourd'hui qu'on a eu les barrages ici. Nous qui sommes habités ici, on a oublié de cotiger pour chercher à payer sable pour main. Voilà aujourd'hui, mais l'homme n'a pas monté où je suis là. Cette année, la paix de guémer, ça n'a pas monté sur les goutrons. Sur nos cinq années, ils montent sur les goutrons. L'année s'est passée, il y a eu beaucoup de marrages ici. Aujourd'hui, on nous demande l'État de nous aider à fermer l'eau là. Au moins, nos enfants peuvent vivre. Impuissants face à cette situation, les rivérins appellent à l'aide car leur vie et celle de leur famille en dépendent. Juste en face de moi, comme ça, il y a la poubelle là-bas. Ça remplit tellement que l'eau d'air me vient à la maison directement. Ça fait que les enfants souffrent. Moi-même, mes enfants, comme ça, ils ne peuvent pas taper au moins un mois sans tomber malade. C'est causé de la poubelle. La poubelle est là. Tantôt, mais il faut faire palapte avant qu'ils ne vont venir ramasser. On plaide aussi à demander à le gouvernement vraiment qu'ils s'occupent de la poubelle. Sinon, si c'est là, comme ça, ménager avec l'eau là, on souffre de la poubelle et de l'eau. On vit difficilement. Quand la saison pluvieuse arrive, heureusement, bon, ça ne rentre pas dans nos maisons. Mais ça nous produit des moustiques. Les grenouilles sont partout. Et vraiment, ça nous fatigue. Quand nous nous recensons, ils vont nous développer des moustiquaires. Et puis bon, on va trouver une solution même à ces eaux-là. Et surtout la voie. On n'a pas de route. Quand ils quittent Anani pour rentrer chez nous, tu as oublié d'aller jusqu'au péage. Après le PA, lycée d'excellence, tourner là-bas, revenir, ça fait au moins 16 kilomètres. L'eau, source de vie, est devenue source de misère pour ses habitants. Des habitants pris en otage par les eaux de pluie.